Parcours de vie, présenté par Olivier Charnet. Bonjour Massoud. Bonjour Olivier. T'es content d'être là ? Super, c'est un grand plaisir. Alors oui, je commence toujours sur le principe de la rencontre. Nous, on s'est rencontrés pour Antigone au moment où je cherchais des musiciens pour supporter les danses, parce qu'on voulait faire quelque chose qui était thématique sur la musique grecque ancienne. Et effectivement, Cathy Loru, qui était enseignante au collège, m'a orientée vers toi, parce que c'est une de tes amies. Et elle m'a dit, il faut que tu vois Massoud, il rentre dans ce cadre-là, effectivement, si on peut dire que tu rentres dans un cadre. Et donc, on s'est rencontrés et tu m'as montré comment tu jouais. Et on s'est servi de tout ça pour que tu puisses jouer. En plus, c'était en période Covid, c'était l'enfer. C'était les premiers retours, justement, vraiment sur scène. Et ça m'a tellement fait plaisir de vous voir jouer. Mais vraiment, viscéralement, j'étais très heureux. Et surtout, que tu prennes part à ce projet. Mais ça, c'est une petite part de ta grande existence qui est dédiée au théâtre, à la musique. Mais on va y revenir. Et toi, justement, c'est ce moment-là, en fait, où on s'est rencontrés et où tu as pu m'expliquer tout ce que tu faisais, tout ce que tu avais fait. Oui, ça a été vraiment une belle occasion. Parce que déjà, la pièce de théâtre m'a beaucoup emballé. La pièce Antigone de Sophocle, en plus, référence au texte ancien. Et la thématique de la liberté, bien sûr, qui m'a touché profondément. Enfin, qui m'emballe toujours, de toute manière. Je le sais bien, moi. Et ça a été l'occasion d'apprendre. D'apprendre aussi, de m'approcher de la musique grecque. Et d'apprendre plus précisément de quoi ça retournait dans cette pièce. Ça, c'est top. Je te remercie énormément. Et donc, alors, ça sera diffusé un peu plus tardivement. Mais on va le sortir le 27, la dernière version de l'ENS. On vous voit. Donc, j'ai récupéré les vidéos où on pouvait jouer vraiment. Et c'est vraiment fantastique. Toi, donc, toi, tu es tout petit. Tu es né où, d'ailleurs ? Je suis né à Kaboul. Donc, maintenant, j'ai 53 ans. Donc, en 82. Non, pardon. Je me trompe. En 69, 1969. Donc, ça me fait 53 ans. Et voilà, Kaboul dans la banlieue de Kaboul. Parce que c'était notre nouvelle maison que mon père avait choisie. Et ton papa, il faisait quoi, d'ailleurs ? Il faisait beaucoup de choses. Il faisait beaucoup de choses. Pas trop de musique, bien qu'il soit passionné par la musique. Il était mélomane. Il avait pris quelques cours de musique. Mais il était ingénieur, en fait. Premièrement, ingénieur en électronique. Il avait fait ses études en France. Ses études en France dans les années 50. Et puis, après, il était quelqu'un passionné par le théâtre. C'est pour ça. Et il a traduit des pièces de Molière. Mais plusieurs pièces. Une dizaine, voire plus. Je n'arrive plus à compter. En affront. En persant. En persuivant. Et adapté. Parce que, bon, déjà, en français, pour comprendre Molière, il faut l'adapter. Et en persant, c'était encore plus ardu. Parce qu'il a fallu adapter. Et c'était un rendu vraiment super. Il a fait jouer les pièces devant le prince, devant le roi. Donc, c'était aussi très osé. Oui, Molière, oui. On connaît Molière. À quel point il critique le pouvoir, à quel point il est juste et universel. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le deuxième métier de mon père. Parce qu'il a été directeur du théâtre de Kaboul aussi, par ses compétences-là, pendant quelques années. Ensuite, il a été traducteur. Il a été linguiste. Parce qu'il était passionné de littérature. Il maîtrisait parfaitement le français. Et du coup, il a été traducteur. Il a été enseignant aussi du persan pour les francophones. Donc, beaucoup de contact avec les francophones. Et tu as béni, en fait, dans un univers culturel depuis tout petit, quoi. Ah oui, absolument. La présence de mon père a été très importante pour moi. Parce que c'est lui qui nous a donné les valeurs intellectuelles. Il a déjà, voilà, le savoir réfléchir. Avec logique. Quand tu t'es rencontré, tu avais cette liberté. Oui, ça va, liberté. Tu as ce côté, effectivement. Alors, contestataire, ça ne convient pas. Mais défenseur, vraiment, de cette idée de liberté que j'apprécie. Oui, ce qui me montrait principal, je veux dire, de caractère, c'est le sens de la justice. Je ne peux pas supporter les injustices, d'une part. Et je ne peux pas supporter les... Et aussi la vérité. La recherche de la vérité, je ne peux pas supporter les mensonges. Donc, partant de là, on a vite fait de... Ah bah, ça limite les contacts. Ça limite les contacts. Très peu d'amis, mais bon... Oui, mais il est sûr. Les meilleurs. Oui, c'est ça. Et ta maman ? Maman ? Quelqu'un de très débrouillarde, très intelligente aussi, malgré le fait qu'elle ait été illettrée. On s'en fiche, c'est l'intelligence qui compte. Oui, ce n'est pas savoir lire qui donne de l'intelligence. Non. Et elle était vraiment... Elle avait un grand cœur. Elle s'était toujours dévouée à sa famille. Et puis, elle nous a donné cette tendresse et ce sens de pratique de la vie. La bonté. Je t'ai vu avec ta famille, effectivement. Et c'est vrai que tu as ce côté, effectivement, bienveillant, bon. C'est vraiment très, très beau à voir. Donc là, vous êtes à Kaboul. Donc, tu es née, tout petite, tu es choupinou. Tu grandis. Oui, parce qu'effectivement, c'était ça. Alors, tu grandis. Et je pense que tu as deux, trois anecdotes sur cette évolution-là. Mais je sais qu'il y en a une particulièrement. C'est quand tu as 13 ou 14 ans, c'est ça ? Non, c'est 16 avec, justement, tu vas passer sur scène. Oui. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres anecdotes avant dont tu te souviens ou dont tu voudrais parler ? Alors, à 16 ans, oui, j'étais déjà en France. Donc, déjà, j'ai été là depuis quatre ans en France. Trois ou quatre ans. Et trois ans, oui, en 86. Et j'aimais bien. Je me suis lancé aussi dans le théâtre parce que j'étais timide. C'est génial. Et donc, il a fallu oser sortir un peu et puis faire un peu comme papa aussi. Et j'ai joué, on a joué une pièce de Molière. Donc, ça m'a appris pas mal de choses aussi. Une pièce de Molière, l'amour médecin. L'amour qui guérit. Et qu'est-ce que tu en as tiré sur toi-même ? Sur moi-même, j'ai appris que j'avais quand même des possibilités pour faire du théâtre. Pourquoi pas ? Parce qu'il paraît que quand j'étais tout petit, j'avais dit aussi à un moment donné, j'avais dit, quand je serai grand, je deviendrai acteur du cinéma. Et la famille avait été surprise. Mais je pense que ça m'a beaucoup aidé, cette expérience du théâtre, de la scène. Ça m'a aidé pour le musicien que je suis. Donc, ça m'a appris comment me mettre en scène. Comment ça m'a appris. Les premiers cours de chant, je dirais, je les ai appris. Appris aussi, les premiers cours, je les ai appris avec le travail qu'on avait fait sur le théâtre. Oui. Et justement, c'est la continuité de ton papa. Par contre, on n'a pas parlé, mais on va en parler avant d'attaquer la grande période de musique. C'est le moment où tu quittes l'Afghanistan. Et là, je pense qu'il va falloir que tu contextualises deux secondes, parce qu'il y a plein de monde qui nous écoute et qu'ils ne savent pas tout ce qui s'est passé. Donc, Massoud, c'est à toi de me faire un résumé géopolitique. Vas-y, courage ! Oui, en deux secondes, en deux minutes, en deux heures. Peut-être que ce sera plus facile. Mais oui, disons que la géopolitique, surtout dans le cadre de l'Afghanistan, est très complexe. On a du mal à comprendre. Disons que, pour situer tout ça, on était sous la guerre froide, encore. C'était encore. C'est-à-dire la rivalité Est-Ouest. Les communistes d'un côté, les Russes, l'Union soviétique et le Bloc communiste. Et puis, le Bloc occidental. Et l'Afghanistan, malheureusement, il est mal placé. Donc, géographiquement, il était entre le Bloc de l'Ouest, par le Pakistan. Le Pakistan qui était allié des Américains. Et le Bloc communiste, le Bloc de l'Est, au Nord. Donc, on était vraiment pris dans la meule, pris dans les taux. Et à un moment donné, l'Afghanistan a basculé. Il a gardé sa neutralité pendant longtemps. Mais à cette époque-là, donc, 78, 79, l'Afghanistan a basculé du côté communiste. Donc, partant de là, les Russes ont voulu défendre ce bastion du communisme. Ils sont entrés, l'Union soviétique est entrée avec 100 000 soldats. Ce qui se passe un peu comme en Ukraine, là, en ce moment. Je sais, j'ai pensé beaucoup en t'attendant, en me disant qu'effectivement, il y avait énormément de choses qui se réitéraient. Et au niveau du cycle de l'histoire, ce n'est pas formidable. Voilà. Donc, on a subi cette invasion soviétique. Mais, bon, ben voilà, tout se détériorait, du coup, puisque un pays sous occupation subit beaucoup de dégâts. Et mon père, il a vu ça très, très vite. Il a vu que, non, tout ça, ça ne présage rien. Moi, j'ai vécu trois années d'occupation russe et l'éducation était en train de s'effondrer. Donc, mon père a dit, il faut partir. Donc, on est parti par étape. Mes deux grandes sœurs, ensuite nous, ensuite mon frère. Vous avez pu, par frère, ça ne vous a pas été freiné dans le départ ? On a eu pas mal de complications, bien sûr. Parce que, déjà, on ne pouvait pas tous partir. Alors, mon père, puis c'était une question d'argent aussi. Mon père a pallié aux urgences. Donc, d'abord, mes deux sœurs qui étaient universitaires, qui étaient en danger. Donc, il les a envoyées. Ensuite, ça a été nous. Puisque, lui-même, mon père était aussi suivi, surveillé par la police politique, par le KGB ou le FSB. Le KGB, voilà. Donc, il était en danger aussi. Donc, il a réussi à nous mettre hors de danger. Ensuite, ça a été mon frère. Il est quand même retourné. Mon père retournait tout de suite pour essayer de sortir mon frère, mon deuxième frère, qui a sept ans de plus que moi. Donc, lui, le danger pour lui, c'était de se faire tuer sur le front, puisque les jeunes étaient enrôlés dans l'armée. Donc, on allait se battre contre la résistance. Donc, malgré nous, on pouvait se faire tuer sur le front. Donc, ça a été terrible pour mon frère, parce qu'il s'est retrouvé quand même trois ans bloqué. Et voilà. Mais c'était assez compliqué. Ça n'a pas été pour nous des plus compliqués. Il y a eu des histoires plus compliquées pour quitter le pays vraiment. Les deux sœurs ont dû partir en conteneurs, dans des conteneurs, fermés, avec des passeurs. Oui. Et comment s'est passé ton accueil, enfin ton arrivée, ton accueil par les Français ? Enfin, ton accueil en France et tout ça. En France, ça a été super. C'était presque royal, puisqu'on a été accueillis chez l'ambassadeur d'Afghanistan, enfin l'ex-ambassadeur d'Afghanistan à Paris. On a été accueillis chez un ami qui était cinéaste, donc dans le 16e arrondissement. Donc, on a passé plusieurs semaines chez lui. Je faisais du skateboard sur les toits, au 12e ou 13e étage, je ne sais plus. Et ça, tout ça, c'est grâce à mon père, puisqu'il avait des relations avec les Français, les amis français, mais il connaissait des ministres, il connaissait des ambassadeurs, il connaissait plein de gens. Ce qui, effectivement, t'a bien servi pour intégrer correctement. Et quand, donc là-dessus, t'es scolarisé dans quel collège, dans quel lycée, quand t'arrives ? Alors, je suis, j'ai été aidé par un des amis de mon père, qui s'appelait M. Dailly, qui m'a conseillé de venir à Dessines-Charpieux, collège Charlie Chaplin. C'est ça. Et du coup, voilà, il y avait une classe d'adaptation. Il fallait quand même que je fasse trois quarts d'heure de trajet, une heure de trajet. On a cherché à Lyon, mais à Lyon, c'était très compliqué. Donc, comme ça, venu s'inscrire en septembre, c'était compliqué. Oui. Et donc, tu te fasses ton collège, ton lycée. Donc, on va parler, effectivement, du théâtre qui te parle. Et une fois que tu finis ton lycée, tu as ton bac. Et tu vas où après ? J'ai dit Charlie Chaplin. Non, je suis venu au collège de Georges Passens. Et ensuite, au lycée Charlie Chaplin. Oui, voilà. Ensuite, j'ai suivi le cursus général au lycée Charlie Chaplin. C'était super. À la fois super et dur, parce que l'exil en lui-même, ça laisse des traces. C'était des années difficiles, les premières années, qui m'ont beaucoup marqué. On a connu de la misère aussi. Parce que, une fois que les amis nous ont mis sur les rails, il fallait se débrouiller. On s'est retrouvés à Vaud-en-Velin, dans la cité. Mon père est reparti, donc il n'y avait plus de soutien familial. Une de mes sœurs a pris le relais, mais c'est elle qui devait nourrir toute la famille, quasiment. Donc, vraiment, des moments très difficiles, où il a fallu se faire tout petit. Et jusqu'à ce que mon père revienne. Puis voilà, moi, ça m'a beaucoup bousculé, effectivement, cette arrivée en France. À la fois très bien au départ, mais l'insertion dans la vie, très compliquée. Au niveau culturel, au niveau matériel. C'est ce qu'on voit, parce que nous, on accueille aussi des réfugiés ukrainiens, ou ukrainiennes, surtout. Et c'est vrai que c'est très complexe. Il y a la barrière de la langue. Donc, toi, tu ne l'avais pas, parce que je pense que tu arrivais à être débrouillé en français. Nous, quand elles arrivent, là, il y a vraiment une barrière. C'est très complexe, au-delà de la misère. Vraiment, c'est très difficile pour elles aussi. Donc, oui, je vois bien ce que tu as pu rencontrer. La langue, c'est la première barrière, effectivement. Alors, moi, j'avais l'avantage d'avoir appris quelques mots. Puis, je me suis débrouillé très, très vite. Je suis resté deux, trois mois en classe d'adaptation. Puis, après, ensuite, j'ai été lancé dans classe normale. Donc, sixième. Bref, j'ai perdu quelques années. OK. Mais, bon, c'est ça m'a un petit peu, c'est vrai, ça m'a un peu embêté, cette histoire de retard. Et puis, bon, j'étais jeune. On n'a rien sans rien. C'est quoi ces expressions ? Oui, tout à fait. C'est ça, oui. Donc, après, tu me fais ta scolarité normale, tu me passes ton bac. Et après, en études sup, tu fais quoi ? Alors, j'ai fait des... Je voulais devenir ingénieur, comme mon père. Comme papa. Mais, j'ai vu que non, je n'avais pas envie de faire ça. Surtout pas... Je commençais à me poser des questions déjà en seconde. Oui. En troisième, en seconde. Ils en sont tous là, tu sais, aujourd'hui aussi. Chamboulement. Non, donc, non. Je dis non. Si c'est pour faire de la compétition avec les autres, si c'est pour me faire la taupe, les taupes, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était la philo. À la réflexion sur le monde, quoi. Voilà, sur le monde. J'écrivais à ma main en français, je faisais de la philo. Et du coup, les langues, les langues. J'ai dit, bon, mon atout, ce sont les langues. Et ce sont les langues qui m'ont sauvé au bac. Bac, d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai fait langue étrangère appliquée, anglais, allemand. J'ai fait bac plus 2. Puis, j'en avais ras-le-bolo, c'est des études. OK. Et là, on va basculer sur la grande partie de Massoud, qui est la musique. Oui, parce qu'en fait, tu avais déjà commencé auparavant. Je pense que quand tu étais petit, tu avais quand même gratouillé deux, trois petites choses. Oui, oui, oui. Il vous sent bien ? Alors, oui, bien sûr, parce que ça remonte à loin. Deux, trois ans, je me souviens que je composais mes petites chansons. Je chantonnais, je n'arrêtais pas de chantonner et tout. Et puis, j'ai commencé les tablas. Donc, ce sont les percussions afghanes et de l'Inde du Nord. Les tablas, vraiment, avec un maître en Afghanistan. De l'âge de douze ans, à douze ans, un an de cours. Et puis, il a fallu un an d'enseignement de tablas. Il a fallu partir de l'Afghanistan, quitter mon maître. Et des tablas, donc, Inde du Nord. Et en fait, parce que moi, je ne connais pas forcément pourquoi. Donc, comment ces instruments sont venus en Afghanistan ? Est-ce que c'est inhérent à l'Afghanistan aussi d'avoir ce type d'instrument ? Ou c'est, vous êtes allé les chercher en Inde et c'est par extension, ils sont venus dans votre pays. Est-ce que c'est inné à l'Afghanistan d'avoir ce type de percussions ? Pour moi, l'Inde et l'Afghanistan constituent une seule entité culturelle. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Les tablas appartiennent à un répertoire, on va dire, classique, musique savante. Musique de cours. Donc, dès qu'il y a des rois, forcément, les rois, ils adoraient cette musique raffinée. Donc, il y avait, il y avait même à une époque, les rois de fin 19e siècle, 19e siècle, ils avaient fait venir toute une, comment dire, une tribu de musiciens indiens, dire, voilà, vous, vous allez, c'est notre musique, vous allez nous réapprendre tout ça. Donc, ces musiciens sont venus s'installer à Kaboul. Il y avait un quartier, quartier des musiciens, des danseurs, tout ça. Et voilà, donc, les tablas qui sont joués en Afghanistan, en Inde, ça se joue de la même manière, ça s'apprend de la même manière. Il y avait des grands, grands musiciens que l'Afghanistan a pu fournir aussi, qui sont toujours respectés en Inde. Il y a toujours eu des échanges. Pour moi, c'est la même entité culturelle, la même entité, mais effectivement, avec l'histoire, il a fallu, les Anglais ont coupé, ils ne pouvaient pas conquérir l'Afghanistan, ils ont coupé l'Afghanistan, dont le nom même n'existait pas. Ils ont coupé une partie de l'Inde en disant, ça, on n'en veut pas. On les adore des fois. Et du coup, ils l'ont fait appeler. Beaucoup d'historiens disent que le nom même de l'Afghanistan est une supercherie, c'est une invention, c'est une imposture, c'est une invention des Anglais. Parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est source de problème. Et bien, un peu comme les accords de Saint-Spicot, quand il a fallu découper après la guerre, et tout ce qu'il y a à Israël-Palestine, et tout ce qui va avec. Voilà. Enfin, oui, à un moment, les coupes arbitraires créent plus de tensions que ce qui se passait auparavant. Voilà. Et donc, toi, le Tabla, tu pars en France avec cette culture-là, et tu continues la musique là-bas. Alors, j'ai continué en France, voilà, j'ai continué tout de suite. Heureusement, j'ai trouvé tout de suite une paire de Tabla. J'en ai joué, j'ai fait mon premier concert en 82, au mariage de... Enfin, une petite démonstration m'a poussé à me mettre, à montrer quelque chose au Tabla, au mariage de ma sœur. Et puis, voilà, j'ai continué, j'ai pas arrêté depuis, voilà, à l'âge de 12 ans. Et bien avant, parce que j'ai touché à l'harmonium, à d'autres instruments. L'harmonium, c'est ce que tu nous as amené ? L'harmonium, voilà, c'est un instrument d'invention française, mais qui a été adopté en Inde et en Afghanistan. Donc, c'est un instrument facile pour s'accompagner, pour chanter, pour... Enfin, une démonstration de ta l'œuvre, de toute façon, je sais. Avec plaisir. Et donc, tu poursuis et tu fais ce qu'on appelle un autodidacte ou tu prends des cours ? Alors, arrivé en France, j'avais plus de professeur. Donc, les musiciens qui étaient là n'étaient pas aptes à m'enseigner. Il y avait quelques musiciens amateurs à Lyon, heureusement. Et du coup, on a continué en tant qu'autodidacte. On a continué entre nous, avec les amis afghans. Ensuite, il y a mon frère qui est arrivé. Donc, ça m'a été d'une grande tête aussi, parce que lui était passionné par la musique aussi. Et du coup, on a joué. On n'a pas arrêté de jouer, de faire de la musique. Ça nous a vraiment ancré, ça nous a soigné aussi par certains côtés. Puisque l'identité culturelle allait vraiment se graver en nous. Alors, oui, pour éviter qu'on se méprène ou tout ça. Toi, tu es très bien intégré. Tu as toujours choisi, effectivement, de t'intégrer, d'acquérir de la culture, on va dire, française, puisque tu es là. Mais ce n'est pas une volonté de faire du communautarisme. C'est vraiment parce que c'était un moyen de retrouver ta communauté, une partie. Et ce n'est pas pour ça que tu nis le monde français. Parce que je me dis, oui, il peut y avoir des commentaires en disant, oui, il a voulu rester avec les afghans. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ça me semble normal, en fait. Non, j'adore la musique française. J'adore la culture française par ses bons aspects. Mais j'ai aussi le regard de l'ingénue. C'est-à-dire que je vois ce qui ne peut pas être valable dans la culture française. Et je vois aussi ce qui n'est pas valable dans la culture afghane. Et par contre, je suis ouvert. Mais je sais. Heureusement, c'est ce qui m'a permis d'échanger avec... C'est ça. Et tu acquiers, tu t'es imprégné de tout ça. Et souvent, les déracinés d'ailleurs, je les appelle comme ça, vous êtes beaucoup plus fin dans l'analyse et dans le recul que vous avez sur le pays originel et sur le pays d'accueil. Il y a beaucoup d'Afghans qui sont restés entre eux. Il y a une tendance quand même chez les Afghans, effectivement, de Lyon ou d'ailleurs, de se fermer. Donc, de ne fonctionner que de façon communautaire. Ça ne m'intéressait pas d'entrer là-dedans, même si j'aimais beaucoup la culture afghane. Moi, ce qui m'atteint, c'est l'ouverture aussi. Je me sens comme un citoyen du monde. C'est génial. Donc, c'est ça que je revendique. Et bon, c'est vrai que j'ai évolué parce que on n'est pas, on évolue tout le temps. J'espère, voilà, je serai étudiant jusqu'à la fin de ma vie. C'est génial. C'est ça. Le jour où j'apprends plus, c'est que voilà. Peut-être qu'on apprendra encore autre chose après. On ne sait pas. C'est une des grandes questions existentielles. On ne sait pas. Et donc, toi, tu me fais des concerts. Enfin, tu commences à faire des concerts pendant cette période-là ou pas ? Tu payes en faire des concerts rémunérés ou tu te produis ? Plutôt en amateur. Donc, 82 par là, on est plutôt amateur jusqu'à, on va dire, jusqu'aux années 90. OK. Qu'est-ce qui te fait basculer ? Alors, à un moment donné, j'ai un peu pris conscience que j'étais, c'était une vocation, la musique. C'était après mon service militaire même. Je pense, après 92, 93, j'ai dû faire mon service militaire en France puisque je me suis fait naturaliser. Et je me suis dit, mais non, mais c'est ça ma vocation. Il faut vraiment que je… Donc, 18 ans de… Enfin, pas mal d'années d'autodidacte. Et puis, oui, parce que je me suis senti vraiment musicien en 92, 93. Je me suis dit, non, on a quand même un acquis, il y a quand même quelque chose. Et ça m'intéresse, ça me passionne. OK. Et tu te lances ? En 92, je me suis lancé, donc j'ai pu faire des concerts à Paris, voilà, à Lyon. On a essayé d'organiser des soirées par nous. Je me suis dit, bon, si on a quelque chose à proposer, c'est qu'on peut avoir un public aussi. Et aussi le public français, ça m'intéressait aussi de savoir si notre musique touchait aussi un public étranger, on va dire. Voilà, occidental, étranger pour nous, en dehors de l'Afghanistan, quoi. Et alors ? Et ça a été une grande révélation en 93, effectivement. Ah, c'est magnifique. Les gens, ils vibrent aussi à ce qu'on propose. Si c'est quelque chose de qualité, bien sûr, il ne faut pas que ce soit creux non plus. C'est top, vraiment, c'est top. Et donc, toi, tu es polyinstrumentiste, c'est-à-dire qu'on a parlé tablin, on a parlé harmonium, mais en fait, tu maîtrises aussi d'autres instruments dont ce grand instrument à cordes. Oui, la tempura. Et est-ce que c'est naturel, enfin, est-ce que c'est facile pour toi de basculer d'un instrument à un autre ? Comment ça s'est passé ? Je sais que tu es très curieux, de toute façon. Donc, je pense que tu es allé vers ces instruments pour tous les tester et tout ça, mais l'apprentissage d'un instrument est parfois vraiment très différent d'un autre, de toute façon. Tout à fait. J'ai touché à beaucoup d'instruments. À un moment donné, il a fallu que je me calme. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible que je joue de la flûte, que je joue de la guitare, que je joue de l'harmonium, que je puisse jouer des tablas. En plus, que je travaille ma voix, donc ça fait trop de choses. Non, je vais me limiter au tablas, harmonium, chant. Et j'ai toujours, voilà. Mais la tempura, c'est plutôt facile, parce que c'est un instrument mono... Enfin, qui ne fait pas de mélodie. Ce n'est pas un instrument mélodique, c'est un instrument de bourdon. Donc, on la joue toujours de la même manière. Pour qu'il y ait des finesses quand même à prendre. Et pour moi, c'était vraiment un instrument magnifique. Parce que dans mon enfance, j'avais été versé par la musique des plus grands maîtres de musique. Des maîtres de l'Inde, des maîtres de l'Afghanistan. Et la tempura, c'est la voix de la musique savante. Musique vraiment raffinée. Musique savante, ce qu'on appelle musique classique en Inde. C'est une musique travaillée, c'est une musique raffinée. Plus que le populaire, c'est une musique très codifiée. C'est ça, c'est le côté de la codification. Voilà, codifiée, avec des règles bien précises, avec une précision énorme. Donc, moi, ça m'intéresse, cette perfection aussi dans la musique. Je peux comprendre. Voilà. Donc, j'ai été sage. Je me suis limité déjà. Et puis, heureusement. Ok. Et tu... Alors, je pense que tu as deux, trois anecdotes sur des... Parce que tu as dû faire des tournées à un moment. Tu as dû beaucoup voyager, je pense. Là, tu es toujours à Lyon. Enfin, Dessines, à ce moment-là, ou tu as déjà déménagé ? Alors, Vaud-en-Velin, oui, ça m'a... Je suis resté à Vaud-en-Velin, voilà. Pour ma scolarité, c'était Dessines. Et puis, j'y suis resté 14 ans. Et ensuite, en fait, c'était le... Après le service militaire, j'ai eu la chance de me lancer vers autre chose. Parce que j'en avais assez des études. Je me suis dit, je vais créer une entreprise. Je suis créateur d'entreprise. Parce que mon premier patron, je l'ai licencié très, très vite. Je ne m'avais pas supporté d'être traité comme un chiffon. Donc, voilà. Je dis, non, moi, je vais créer mon entreprise. Et j'étais dans cette idée de création d'entreprise. J'en ai créé plusieurs. Première, avec... Échoué, avec échec. Ensuite, on a monté. J'ai réussi à monter un restaurant avec ma soeur aux Etats-Unis, du coup. Wow. Donc, tu as fait le grand écart entre la musique et l'entreprise. Wow. Je n'étais pas encore conscient. Voilà. Je n'étais pas encore... Je n'étais pas conscient de cette... De mes possibilités en musique. Donc, d'abord, j'ai vu que j'ai créateur d'entreprise. Monter un restaurant là-bas. Après, quand je suis venu ici, j'ai pensé, qu'est-ce que je pourrais faire ? Donc, on a monté un salon de thé associatif. Ça a été vraiment une époque magnifique. Et une fois que j'ai gagné de l'argent, j'ai dit, non, ça ne m'intéresse pas. T'adore. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais tu as dû rencontrer énormément de monde aux Etats-Unis avec ce salon de thé. Aux Etats-Unis, pas mal de monde. Oui, c'était vraiment super aussi. Je voulais même y rester. Mais la législation américaine est très compliquée. Oui, on va comprendre. Donc, il a fallu que je revienne en France. Et puis, je dis non, quand même. Mais avec le salon de thé afghan à Lyon. Mais c'est la suite. D'accord. Ça a été génial parce que c'était le monde qui venait à moi. Ce n'était même plus moi. Je n'avais plus envie de voyager. On a fait un salon de thé associatif. La première année, on a eu 6 000 adhérents. Donc, 6 000 personnes qui sont passées dans ce salon de thé. Et chaque fois que je me déplaçais, je croisais des gens qui étaient venus. Et quand je suis très physionomiste, je vais reconnaître tout de suite. Vice versa. Mais bon, ça, c'est une chose. Mais ça m'a permis de rencontrer énormément de musiciens. Parce que tout de suite, bon, j'ai pu gagner de l'argent. Je lui ai dit non, il faut qu'on fasse des concerts. C'est ça qui m'intéresse. Quitte à en gagner moins. Et du coup, il y avait énormément de musiciens qui passaient par là. Des musiciens tibétains, africains, allemands, français, d'autres. On a fait des concerts plusieurs fois par semaine pendant 11 ans dans ce petit local. Et je pense qu'il y a eu des milliers de personnes. Peut-être plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont passées dans ce petit local. qui ne faisaient même pas 20 mètres carrés. Ah ouais. Et après cette période-là ? Après, c'est là que ma vocation de musicien s'est confirmée. Et j'ai monté plusieurs projets musicaux, avec les musiciens qui sont passés. J'ai sorti plusieurs albums, deux albums, voilà, après cette période autodidacte, qui était encore une période autodidacte, jusqu'en 2000. Plusieurs albums. J'ai fait la rencontre des musiciens vraiment magnifiques. Et puis, en 2000, je me suis dit, non, ce n'est pas suffisant. Il faut que je me perfectionne en chant et en tablas. Et j'ai rencontré vraiment des grands maîtres de tablas. Un grand maître de tablas qui m'a époustouflé. Donc, je suis redevenu débutant. Ça a été très dur, très très dur, parce que j'avais acquis des défauts énormes. Oui, c'est ça, c'est tellement dur à corriger, ça. Oh là là, quand j'ai vu mon premier professeur, il m'a dit, ouh, on va faire un peu de plomberie. Pourtant, j'avais déjà enregistré des albums. Oui, d'accord, bon, je suis débutant, c'est bon, on recommence depuis zéro. Et ça a été super, c'était super aussi de replonger dans les études. Tablas et chant, donc depuis l'année 2000, après 18 ans de fonctionner en autodidacte. C'est bien aussi d'avoir un maître à ce moment-là. Voilà. Ça permet de te remettre en question. Et toi, je sais qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, on est pas mal. Et toi, tu fais tout un parcours à partir de 2000, effectivement, je suppose, musical. Mais à un moment, tu vas, alors je ne sais pas quand, justement, je pose la question, quand est-ce que tu vas t'établir à Lamur-sur-Azer avec toi ? Ah oui, tout à fait. C'est déjà dès l'année 2000, j'avais rencontré ma compagne déjà. Et puis, on s'est dit non, il faut qu'on s'éloigne de la ville. Moi, je voulais absolument aller aussi vivre à la campagne. Je pense que ça parle à beaucoup de monde suite au Covid. Oui, oui, mais en 2000 déjà, c'était les problématiques plutôt de pollution, de, voilà, c'est une qualité de vie plutôt. C'est ça qu'on cherchait. Et puis, on s'est dit, et puis notre projet a évolué, du coup, ça nous a pris 10 ans pour faire mûrir ce projet. Et en 2010, on a pu trouver ce qui nous correspondait, c'est-à-dire faire construire, trouver un terrain, faire construire. Et puis, du coup, j'ai passé pas mal de temps sur les chantiers. C'est pour ça qu'on te surnomme le compagnon ? Oui, j'ai dû faire, j'ai dû devenir maître d'œuvre, j'ai dessiné les plans de la maison, j'ai fait l'architecte, maître d'œuvre, maçon, manœuvre. J'ai passé trois mois dans les chantiers, etc. Et fort heureusement, parce que sinon, j'aurais pas pu m'installer comme ça. Et puis, en même temps, voilà, je gérais ce salon de thé. Et puis, en même temps, il y avait la musique, etc. Donc, en 2012, c'était, ça faisait trop. Ça faisait, non, ça faisait trop. Donc, j'ai arrêté ce salon de thé déjà. Donc, 2010, installation à la campagne. 2012, ça a précipité l'arrêt d'autres activités pour me consacrer uniquement à la musique et au chantier. Je t'adore. Voilà, bricolage. Oui, charpent, comme on t'a vu sur l'échelle. J'aime beaucoup, je me réclame aussi de la secte des musiciens bricoleurs. C'est très bien. Voilà. Parce qu'en fait, ça, c'est un terme que le fils d'un ami musicien avait trouvé quand il était à l'école. Alors, on lui avait demandé, qu'est-ce qu'il fait ton père ? Mon père, il est musicien bricoleur. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que des fois, il fait un peu de maçonnerie. Des fois, il fait de la musique. Des fois, son père, c'était Marc Lupuit. C'est un grand spécialiste de la musique du Moyen-Orient, qui a beaucoup travaillé à Lyon et ailleurs. Et donc moi, je trouve que ça me correspond bien. Musicien bricolaire. Ouais, on est pas mal. Donc 2012, tu te consacres à la musique. Et tu tournes en France ? Ou tu restes local ? Pardon, quelle année ? Enfin, c'est 2013, quoi. 2013, voilà. Donc, complètement musicien et complètement dans le chantier. J'ai pas mal tourné. J'avais déjà tourné pas mal dans les débuts des années 2000. Ce que tu avais dit. Avec le groupe Kaboul Workshop. On a monté un ensemble Electroworld en 1998. Sorti de l'album en 2000. Et on a tourné pendant 4 ans. Donc, la tournée internationale, Espagne, l'Allemagne. Enfin, plutôt européenne, on va dire. Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Et puis, en France. On a été aussi en Hollande, tout ça. Et puis, il y avait un autre ensemble. J'avais plusieurs groupes en même temps. Donc, du coup, comme c'était pas assez. Ouais, c'est ça. Comme j'avais peur de m'ennuyer, en fait. Donc, il y a eu le groupe, l'ensemble afghan, le groupe Champs, qui tournait déjà, donc depuis les années 90. Et donc, on a développé aussi. Donc, voilà, depuis 92, 93, j'ai pas essayé de tourner. Et ça continue. C'est bien. Franchement, c'est satisfaisant. Et puis, d'autres ensembles, etc., etc. À un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je dise ce que j'apprenne à dire non. C'est très complexe. On est tous d'accord. Au projet aussi. Oui, c'est ça. Tu dois connaître ça. Oui, c'est ça, c'est l'enfer. Je les remercie. Oui, oui. Voilà. Mais voilà. Sinon, on s'abîme la santé. C'est vrai, mais c'est tellement intéressant. Il y a tellement de choses à faire et à découvrir. C'est dur de restreindre. C'est dur d'admettre qu'on n'est pas Dieu, qu'on n'est pas des miurges. Oui, c'est... Mais on l'est aussi un peu. C'est parce qu'on l'est aussi. Oui, c'est terrible. Ah, mon Dieu. Il y a une part d'illimité en nous qui nous appelle vers l'illimité. Mais on est rappelé immédiatement par l'humanité, par notre côté humain. Voilà. Le concret. Ah oui, le concret, effectivement. Donc là-dessus, 2018, tout tourne pour toi, je pense. Et on arrive sur le confinement. Donc tout le monde se souvient. Et là, effectivement, pour les artistes, c'est le blackout. Total. Oui. Et là, dur. Très, très dur. Très, très dur. Et très... Bon. Moi, c'est pas que 2019, les confinements 2019, 2020, qui m'ont fait souffrir. C'est pas... Déjà, j'ai souffré. J'ai beaucoup souffert avec la guerre du Golfe. J'ai beaucoup souffert déjà avec l'Afghanistan, je sais. Qui m'a chamboulé. Bon. On a eu l'avantage de... De s'intéresser à la politique et à la géopolitique. De comprendre les ficelles de tout ça. En... En 2000... La guerre du Golfe, tout ça, c'était... Pour moi, c'était affreux, quoi. Tous les mensonges qui ont été... Qui ont été débités. Les mensonges étaient flagrants. Et la France a été très... Très courageuse, quoi, à l'époque de... De ne pas avoir marché dans ces mensonges. 2019, j'ai tout de suite senti, début 2019, avant le confinement. Fin 2018, j'ai... Non, c'était fin 2019. Fin 2019, toutes ces histoires, c'est... Il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est pas... C'est... J'ai l'impression qu'on fait tout pour... Pour angoisser les gens. Pour mettre le trouble dans les esprits. Et j'ai... C'est quoi ça ? On parle de nombre de morts. Et puis après, on ne sait pas. On ne sait pas les détails. Il y a des gens qui sont... Ah oui, il y a des gens qui sont morts. Et on ne sait ni le nombre de personnes qui sont morts. Ni l'âge, ni les circonstances. En février, on en était là. On était chez des amis. Tout. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ? C'est quoi... Qu'est-ce que... Ces informations sont bizarres. Et je m'intéressais beaucoup aussi à l'économie. Je me suis toujours intéressé à la politique, à la géopolitique, à l'économie. Moi, j'attendais plutôt le krach boursier, qui était annoncé depuis longtemps, depuis plusieurs années. Le krach obligataire, le krach... Le krach... Le niveau de dette mondiale qui montait... Énorme. Énorme. Donc, j'attendais ça. Et puis, il y a eu le confinement. Et effectivement, le krach était là aussi. Le krach boursier aussi a été provoqué. qui était là, qui était là-dedans, etc. Donc, le krach boursier, en mars 2020. Voilà. Et bien sûr, au niveau de coup de massue pour tout le monde et pour les artistes. Annulation de concert, annulation de concert, etc. Il m'a fallu des jours, des nuits entières, quoi, pour comprendre ce qui se passe des semaines. Pour comprendre. Je me suis beaucoup informé. Voilà. Mais bon, heureusement qu'il y a quand même un système d'intermittence. Et je n'ai jamais pu gober les mensonges qui ont été débités, quoi. Je n'ai jamais pu gober tout ça. Parce que pour moi, la vérité, c'est très important. La vérité et les injustices que je ne peux pas admettre. Douleurs. Douleurs, voilà. En Inde, bon, c'est très bien. Le confinement dans les pays riches, mais confinement dans les pays pauvres, c'est pas possible. En Inde, les gens disent, comment voulez-vous qu'on vive ? Ici, il y a les aides. Et s'il y a l'argent, après, c'est tout l'argent qui a coulé à flot. L'argent facile, l'argent magique qui n'existait pas tout à coup, il était là par milliard. Donc, on a tout le monde à fermer sa bouche, bien sûr, parce que l'argent coulait à flot, quoi qu'il en coûte. Et ça, c'est faisable dans les pays ultra riches dans lesquels on vit, dans lesquels je vis. C'est pas possible dans les pays pauvres. On l'a vu. En Inde et dans l'autre pays, mais c'est affreux. Et puis, on a fait ça. Bref. Donc, il y a eu cette période-là, mais bon, je dirais que ça ne m'a pas empêché d'être libre. Ça ne m'a pas empêché d'être libre, ça ne m'a pas empêché de chanter, ça ne m'a pas empêché de donner mes cours de musique. Ça ne m'a pas empêché de me déplacer. Parce que c'était en même temps. De toute façon, tu es venu sur Antigone aussi. C'était très débile de se faire des auto-attestations. Je pense que c'est Labajon qui avait fait ce sketch. Ah, j'ai eu une attestation là de 9h à 10h. Après, j'ai eu une attestation de 10h à 11h. C'est magnifique. Donc, on a un peu rigolé, amèrement. Oui, amèrement. Et moi, j'étais content de vous avoir, parce que, amèrement, parce que c'était difficile pour tout le monde, quand même, pour la privation de liberté. Et c'est vrai, je me souviens, à la générale, je crois, d'Antigone, où vous étiez là, je me souviens pleurer, enfin, en disant que c'était le retour, justement, à une certaine liberté, à une certaine possibilité de création. Et de vous entendre. C'était tellement difficile, justement, cette absence, que, ouais, ouais, ça avait été merveilleux de vous voir. En tant qu'artiste, revenir à la création, après un an, vous avez été sur scène, en fait. Et toute vie culturelle, hormis celle qui a été prolixe, en fait, sur Internet. Parce que, heureusement, il y avait des réseaux qui ont permis de contourner. Mais la présence, en fait, manquait énormément. Oui, 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 c'est vrai que revenir sur scène, c'était... J'ai fait quelques affreux concerts à distance, mais c'est tellement froid, c'est tellement glaçant. On est devant un écran, on est devant des machines. Et on ne sait pas à qui on parle. On ne sait pas si quelqu'un écoute ou... Bref. Mais, en fait, c'est super qu'il y ait vraiment des gens courageux, comme ce que tu as fait, ce que vous avez fait au collège, de maintenir le cap. Ça a été en 2021, il me semble, non ? Comment ? Ça a été en 2021, finalement. 2021, c'est ça. Ou 2020. Non, 21. 21, c'est ça. Puisque la dernière qu'on a donnée, c'était en 22, là, l'ENS. Donc, oui, c'était fin 2021. Et on a eu juste cette petite fenêtre de tir, là, qui était fin. Mais, on était tous au bout. Parce que c'était vraiment un objectif extrêmement essentiel. Ça a tenu, d'ailleurs, nos élèves, vraiment. Mais ça les a tenus psychologiquement, d'avoir cet objectif. Et d'avoir, enfin, de vouloir travailler en tant que musicien, d'avoir tout ce groupe, justement, d'art qui permettait de sortir un peu. Tu me parlais de musique tout à l'heure comme élément salvateur. Mais c'est vrai que c'était une art thérapie totale, ce truc-là. Et toi, tu la pratiques naturellement tout le temps. Et tu transmets, et tu donnes du bonheur aux gens. C'est le même principe, de toute façon. Oui, oui, oui. L'art, heureusement que la folie est là. Moi, j'aime beaucoup les paroles d'un philosophe, contemporain afghan qui avait dit « Tant qu'il y a des sages et des fous, le monde n'est pas perdu. » Et le sage pour maintenir la connaissance et le fou pour la divulguer. Et je trouve que c'est magnifique. On a besoin de sages et de fous pour maintenir cette liberté, cette vie qui est encore là. Ce monde, le peu de monde, le peu qui reste de ce monde, parce que je suis très sceptique aussi, eh bien, j'espère que ces sages et ces fous pourront le sauver. Oui. Je te remercie beaucoup, Massoud. Et maintenant, on va pouvoir passer au côté concret de la musique. Oui. Où tu vas faire... D'ailleurs, tu vas faire quoi ? Chanter. Oui, avec l'harmonia. Avec l'harmonia. OK. Alors, je ne sais pas ce que je vais... Je vais chanter, parce qu'il y a des perles vraiment musicales. En personne, il y en a énormément. Mais bon, je ne sais pas. Je vais voir l'inspiration. Ça marche. Ça marche. En un quart d'heure, Max. D'accord. Un morceau ? En un quart d'heure ? Oui. C'est une Max. D'accord. Ou plusieurs en un quart d'heure. Tu fais comme tu l'entends. Plusieurs, c'est pas mal pour avoir de la réalité. Oui. Je surveille quand même. Oui. C'est prêt ? Clément, tu donnes. Tu peux y aller. 3, 2, 1. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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